Bouge-toi un petit peu pour qu'on entende un petit peu moins le standard, voilà. Ça va en forme ? Faut bien. Bon, je sais que tout à l'heure, je l'ai dit d'ailleurs, j'ai prévenu aux auditeurs qu'il y a d'avoir un petit coup de gueule contre eux. Oui, c'est là, j'ai pas apprécié l'émission d'hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé hier ? Bah non, mais c'était bien aussi, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, hier soir, t'avais personne ça, c'était le bordel, j'ai appelé deux fois. Les gens, ils appelaient, mais ils avaient rien à dire. Rien à dire. Alors, si vous avez rien à dire, c'est pas la peine d'appeler. Manu, c'est un con, Gaël, autre chose. C'est pas normal. C'est pas bon, dans ce cas, vous appelez pour des sujets valables. Sinon, on réserve pas la surprise qui devrait être annoncée depuis hier, et tu l'as pas annoncé. Bah oui, ça c'est vrai, je suis dégué, ouais, ça c'est vrai. Et ça, on a été extrêmement déçus. Oh mais c'est toi, c'est pas moi. Ouais, bon, donc ça c'est la première chose. Qu'est-ce que tu... non ? Non, bah c'est toi qui l'annonce maintenant, c'est officiel. Non, mais c'est à toi de l'annoncer quand même. Non, mais c'est à toi, sinon on l'a fait descendre et puis elle l'annonce elle-même. Non, c'est toi qui va le faire, non ? Bah non, je préfère pas. C'est officiel cette fois-ci, attention, c'est plus que des on-dit là, c'est plus, c'est vraiment officiel. Manu, s'il te plaît, tu peux demander à ce qu'elle vienne, elle va l'annoncer elle-même et puis c'est tout, parce que j'ai pas le courage. Alors, pourquoi t'as pas le courage ? Non, c'est à elle d'annoncer, c'est tout. Voilà, donc Gérard va divorcer avec son ex. Ta bouche à toi, Médor. Non, on va attendre qu'elle arrive quand même. Non, bah là, pour l'instant, qui c'est qu'on a là ? Polido. Oh non. Oh non, mais lui, c'est pareil, lui avec ses statistiques, il m'énerve. J'ai raccroché au honnêt tout à l'heure. Est-ce que t'as bien travaillé sur ce que je t'ai dit, donc en dehors des débats, est-ce que tu as les poèmes ? Ils sont en cours, mais ils n'ont pas été finis parce qu'il a fallu que je surveille à peu près certains trucs et t'as encore rien fait, comme d'habitude. Non, mais moi... Non, 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 mais moi je te demande, on avait dit qu'on a un... Pourquoi les débats sont... Pourquoi les poèmes ne sont pas prêts, les poèmes, Sandy ? Mais disons qu'il est déjà commencé. Attends, enfin, vous venez devant le micro. Mais moi, mais tu ne fais jamais ce qu'on te demande. Pourquoi tu ne fais jamais ce qu'on te demande ? Si, 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 si. Non, 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 mais attends, je suis en train de te préparer des trucs spectaculaires. Ça ne va pas être... Je voudrais te dire que je t'aime ni autre. Ça va être autre chose. Ben, mais enfin, quand même, merde, il faut le faire, ça. Là-bas, 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 là-bas. Non, mais il faut le faire, les poèmes. On avait dit qu'on faisait des poèmes, maintenant, après chaque fin de débat, en fonction des thèmes, Gérard. Moi, je veux les poèmes, hein. Moi, j'écoute la radio, il n'est pas question que tu me dises à la semaine prochaine, hein. Oh, non, 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 mais je ne ricole pas, là. Non, mais dans ces cas-là... Là, on a reçu du courrier... Bon, mais attends, si c'est du courrier bidon, ce n'est pas la peine. Non, 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 le courrier bidon, je n'en veux pas. D'accord ? C'est clair et net, moi, le courrier bidon, je n'en veux pas. Non, 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 attends, non, non. C'est du bon courrier. Ouais, ouais, c'est du bon courrier. Ouais, 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 moi aussi, je fais du bon courrier, si vous voulez. Le connard enchaîné. Ouais, voilà, le connard enchaîné, quoi encore ? Et puis quoi encore ? Le Gégémag. Ouais, ben ça, je n'en veux pas. Il y a une très bonne blague dans le connard enchaîné. Ça, c'est du bon courrier. Ça, c'est du bon courrier. Alors, moi, du courrier comme ça, toi, ce n'est pas la peine de me le donner. Autant le foutre à la poubelle. Ouais, 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 hop, c'est bon. Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, 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 tu parles. Non, ouais, marre-toi, marre-toi, marre-toi. Parce que pour l'instant, vous n'êtes pas encore sur la liste de l'équipe. Alors ça, on ne sait même pas qui fait le débat ce soir, parce que pour l'instant, il n'y a personne. Il n'y a personne ? Eh ben, c'est bien. S'il n'y a personne, ok. Ok, c'est bien. Et Val Caltinson, il n'y a personne. Vous faites quoi, là ? Vous faites quoi ? Bah, je prends mon temps, comme tu fais avec les poèmes. Ah ouais, bah, ok. Alors c'est bon, il n'y a pas de débat ce soir, Max, fais ça libre en tête. Oh non ! Terminez le poids final à la ligne. Non, mais attends, attends, calme-toi, calme-toi. Non, 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 il ne cherche pas, alors c'est pas la peine. Il cherche un peu. Il cherche, comment dire ? Gaël, c'est pareil, c'est pas la peine parce que tu me détestes. J'ai rien fait. En plus, elle ne te déteste pas, c'est toi qui te fait dans la tête qu'elle te déteste. C'est normal, elle ne fait pas partie de l'équipe. C'est simple, il se regarde. Non, mais tu fais une chose, tu l'annonces si tu veux, moi, je te laisse le feu vert. Je te préviens tout de suite, je ne suis pas d'accord. Je te laisse le feu vert. Alors attention. Tu fais ce que tu veux. Attention, écoutez, Sandy a une nouvelle à vous donner. C'est officiel, il est minuit. Non, mais regarde, il n'a pas besoin du casque, il n'a pas besoin du casque. Non, non, mais garde le casque, garde le casque, Gérard, parce que, juste pour aller devant un micro. Bon, à minuit 41, nous sommes aujourd'hui jeudi, je ne sais plus combien, vendredi même, on peut le dire, enfin, pendant la nuit de... Combien ? Le 20 février 1998, Sandy, on t'écoute. Mars. Sandy, on t'écoute. Je pense que c'est officiel, on va se marier le 20 juin 1998. Bravo. Et t'as oublié. Alors moi, je préviens les auditeurs, c'est pas la peine d'essayer de vouloir nous appeler sur le portable à Sandy. De toute manière, les auditeurs ne sont pas invités. Donc toi, tu restes le témoin à Sandy. Voilà, donc moi je suis le témoin officiel de Sandy. Et tu seras le parent si il y a... Ah non, mais... Responsabilité, responsabilité. C'est bon, ça y est, c'est déjà prévu. De toute manière, t'es coincé, toi, tu ne peux rien faire. Par contre... C'est toi qui donne le support. Par contre... C'est moi qui vais donner le sein. Mais par contre, donc toi, t'es le témoin. D'accord. J'ai vu aucun accident, moi. Non, mais les gens de ta famille. Oui. Donc c'est-à-dire ton père, ta mère et ton frère et tes soeurs seront des nôtres. Ouais ! Attends, toi, t'es pas sûr, toi. Non, non, attends, pour l'instant, toi, t'es pas sûr parce qu'on a... Non, 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 parce qu'on a des petits trucs à régler. Et ça, je vais régler ça aussi avec Manu. Parce que maintenant, maintenant, maintenant que c'est annoncé, non, mais maintenant que c'est annoncé, nous, on voudrait savoir qui c'est qui s'amuse à dire « Ouais, c'est toi et Manu qui va lancer les numéros. » Non, c'est pas bien. Non, mais je vois ça, mais tu risques que de rester. T'es chez toi, toi, ce jour-là. Tu vois, c'est con que de venir faire la teuf avec nous. Tu vois, c'est con, là. Ouais, mais grotte-toi de nez, moi, je n'en reviens à foutre. Grotte-toi de nez. Tu vois, tu fais ce que tu veux. Mais je te préviens d'une chose, que si c'est toi ou Manu, compte les pas venir pour le vin. D'accord ? Pour l'eau, oui, mais pas pour le vin. Voilà, exactement. En même temps, en même temps, en même temps. Donc, personne n'appelle ? La personne prend appel. Mais c'est quoi, Manu, là ? Des lignes, là ? Putain. Non, mais ça ne sert à rien de continuer. Hier, c'était le bordel. Ce soir, ça recommence. Si c'est pour faire pareil pour les débats, ce n'est pas la peine. Voilà, on donne quand même le numéro de téléphone. Autant laisser de la musique, comme ça, on va laisser la place à un Marine. Non, non, sinon, je vais le faire à ta place. Il y a Nina sur Minital, en tout cas, qui te dit toutes ses félicitations. Aristo, tais-toi Gérard et va au resto du cœur. Lui, qu'il a qui se faire foutre. Il y a de la cervelle en rabe, là-bas, au resto du cœur. C'est pour plaisanter, mais c'est bien. Juste avant d'accueillir des gens, il y a quand même des gens qui appellent. Si ça y est, on me dit que ça se réveille. Donc, petite blague. Attention, t'es prête, elle est marrante. Elle est rigolante, c'est pour ça que je me permets. Elle est pas mal. Comment reconnaît-on Gérard dans un train ? C'est mignon. Comment reconnaît-on Gérard dans un train ? On a vu Sandy. Comment on peut reconnaître Gérard dans un train ? C'est une blague qui est dans le connard enchaîné, mais qui est rigolote. Tu verras, elle n'est pas méchante. Je crois que j'ai déjà vu la réponse. C'est le seul qui cherche les chiottes dans la locomotive. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est tout ce qu'on lira là-dessus, parce que c'est un torchon, ce truc. Non, je l'ai vu, donc c'est de la merde. Par contre, dans le GGMag ? Non, mais ça, c'est de la merde. C'est Phil d'art qui m'a dit, lis-le, tu verras, c'est sympa. Oui, lis-le, toi, abruti. Oui, mais toi, de toute manière, tu ne vas pas faire grand-chose ce soir. Comme ça, tu vas aller faire dodo. Voilà, alors c'est... Tu vas aller faire dodo. Alors, il y a des rédacteurs... Non, 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 mais c'est bon, ce n'est pas la peine de lire. Tu passes... On va saluer quand même le rédacteur en chef qui s'appelle Fuckman. Et Chouchou. Donc, ce sont les deux personnes. C'est la semaine des bonnes nouvelles. Nous avons aperçu Gérard à poil. C'est connerie, ça. Tiens. Oui, je vais le garder quand même. Alors, on verra ça plus tard dans la soirée. On verra ça plus tard dans la soirée, Gégé. Non, mais on va le passer si on n'a personne. Ben non, on a du monde. On en a Goldorak qui est là. Goldorak, bonsoir. Oui, salut, Francky. Salut, Goldo. Ça va ? Ça va. Je ne sais pas si Goldorak sera invité au mariage. En bassine, on veut venir avec Tony et Arnett. Non, non. De toute manière, il est hors de question. Tu m'as déjà pêché sur le portable. Mais Gégé, ce n'est pas moi, putain, je te dis. Mais c'est quelqu'un qui se fait passer pour lui, putain. Est-ce que tu vas comprendre, Gégé ? Non, sérieusement, c'est pas moi. Vas-y, vas-y. Mais tu le sais bien, Gégé. Non, non, de toute manière, avec Sandy, on s'est mis d'accord. Il n'y a aucun auditeur qui vienne. Mais on veut dire ce qu'il y a. Non, 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 non. Il n'y a aucun auditeur. Aucun auditeur. Il y a une photo de Christine, par contre. Il n'y a aucun auditeur qui vienne. Gégé, on voulait juste venir se jeter du riz. Jeter du riz à la fin, c'est sympa. On va te balancer de la semoule et tout ça. Non, non, non. Il n'y a aucun auditeur qui vienne. Des auditrices. Aucune. Aucune, on ne fait pas de sélection pour mon témoin. Je peux juste te souhaiter tous mes voeux d'odeur avec Sandy. Tes voeux d'odeur, tu vois, je mets les carres au cul. Ah, ben comme d'hab, alors. Bon, Goldo, quelles sont les statistiques de la semaine dernière ? Avant les statistiques, il faut que Gégé, il dit que je l'appelle, mais il faut qu'il arrête de m'écrire. Attends, je ne t'écris pas, d'accord ? Alors, ça, ce n'est pas cool, ça. Tu fais comme avec Fijo, tu fais venir ton courrier chez moi. Et ça, je n'aime pas. Oui, c'est ça. Alors, dans ce cas-là, tu regardes bien la signature, et moi, je vais faire part d'une signature, et vous allez voir si c'est bien la mienne. Moi, j'ai ton abonnement, en tout cas, au Facocher qui fouette, à la maison. Ah oui, tu n'as pas l'abonnement des connards ? Non, mais quand tu arrêteras... Oh, il tue ce soir, Gégé. Attention, il est en forme, Goldo, il va falloir s'accrocher. Poli, poli, ouais, non, mais il y fait... Non, là, il n'y a pas de poli, poli, mais attends, moi, je vous préviens. Oh, tu l'affirmes, s'il te plaît, pour l'instant, je précise que pour le 20 juin, il n'y a aucun auditeur d'invité. Oh là là, c'est pas cool, là. Terminé, point final à la ligne. Aucun auditeur. Mais nous, on n'est pas des auditeurs, on est des amis. Non, même. Même, 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 même. Alors, Goldo, je sais que... J'imagine que les statistiques ont dû remonter au niveau des agressions, du débat de la semaine dernière. Ça a été un petit peu plus mouvementé. C'est vrai que ça... C'est un tout petit peu plus mouvementé. On reste quand même dans une période, on va dire, assez calme. Mais c'est vrai que ça a tendance, cette fois-ci, à repartir en couilles. Si tu veux, les insultes et les vulgarités, ça peut encore aller parce qu'on n'a pas passé la barre des sons. On est à 79, avec 9 merdes, 3 putains, 5 cons, 2 connards, 14 conneries, 3 cons, 5 abrutis, 6 fait chier, 11 rien à foutre, 7 ta gueule, 4 tu gerbes, 6 bordels, 3 va te faire foutre et 1, je t'emmerde. Mais en fait, ce qui est en grosse progression, c'est ces fameuses expressions. On a quand même 31 à bon ben, ça faisait bien longtemps. On a 23 de manière, on a 29, non mais attends, on a 18, bon allez, c'est bon, allez, c'est bon. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? 19 dans ces cas-là, 22, je vais te dire une chose, 16 fois, ça commence à bien faire et ma préférée, c'est quand même 37 fois. C'est qui qui vient de dire ça ? Alors quand Gérard, il dit, moi j'adore. Et puis après, on a des trucs un peu plus calmes, tu te tais 12 fois, 43 fois quand même, tu te calmes. Tu te réveilles 11 fois, tu répondis 7 fois, tu écrases 9 fois. Et puis bon, il n'a pas trop trop dégagé les auditeurs, il dirait que 113 entre guillemets en tout. 9 fois, tu retournes au standard, 14 fois, tu dégages, 19 fois, tu vires. Non mais d'ailleurs, je pense que ça va encore recommencer ce soir parce qu'apparemment, je suis en train d'écouter ce que tu dis. Et puis en même temps, je regarde à peu près les lignes du standard. Et apparemment, ça a l'air de sonner. Et le Manu, il a décidé de ne rien faire ce soir. Pour l'instant, j'espère que ça ne va pas être le même que la semaine dernière parce que sinon, ça va aller vite. Je ne vais faire qu'un débat et à deux heures, moi je m'arrache. Moi, je veux bien participer. Par contre, un truc qui serait vraiment bien dans tes statistiques, c'est que tu puisses aussi noter combien de fois il fait allusion à Fildar ou à Manu. Parce que je suis persuadé qu'il y en a un des deux qui doit en prendre quand même beaucoup plus dans la gueule que d'autres par moment. Ben ouais, je le fais avant, ça je ne le fais plus, mais je peux recommencer. Je crois que la semaine dernière... C'est une petite compétition ! Je vous explique, là, Gérard s'est levé pour aller vers le standard. Et comme il y a les feuilles sur le standard, on ne voit pas comment les boutons clignotaient comme quoi il y a 24 lignes qui sonnent. Donc Gérard, en voulant enlever la feuille du standard, il a fait constater à Manu qu'il y avait 24 lignes qui sonnaient. Et monsieur passe son temps au téléphone. Oh Manu ! Il passe ses coups de fil perso. Manu ! Non mais de toute manière, moi, je ne commencerai pas à une heure, donc c'est bien clair et précis. Moi, je ne commence pas à une heure si on ne prend pas des gens du standard. Non mais attends, tu permets Manu ? Là, tu joues à quoi ? Tu mets des feuilles ? Il y a Gaël pour l'instant qui est au standard et qui essaye de voir. Excuse-moi, mais tu sais, on a deux standards. Un pour prendre les lignes et un pour les rappeler. Si je ne les rappelle pas, tu ne peux pas les avoir à l'antenne. Non mais attends, tu permets ? Tu permets ? Vas-y. Tu permets ? Là, c'est pour rappeler les gens. Ça, c'est pour rappeler les gens, ça Gérard. Et ça, c'est quoi ? C'est des gens pour tes débats. Donc on est en train de lui expliquer comment fonctionne un standard. Ça fait trois ans qu'il vient à Fun Radio et c'est aujourd'hui qu'il comprend comment marche un standard. T'as les 24 lignes qui sonnent. Gérard, s'il te plaît, essaye de m'écouter. Non, non, mais moi, sur les 24 lignes, si tu prends... Non, 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 non. J'ai l'impression qu'on va avoir des abrutis. Et là, tu ne me prends personne sur les 24 lignes. Alors maintenant, tu vas prendre les 24 lignes. Parce que sinon, c'est moi qui vais le faire. Je ne partirai pas avant. Je voulais juste te dire également qu'il y a un auditeur qui m'a eu des trucs. Je pense que tu connaissais, tu avais déjà entendu parler. Sundee, tu sais le truc de Grease ? Il y avait un morceau qui n'a rien à voir avec ses paparail. Mais je crois qu'il y a un truc qui a été fait. Regarde, Sandy. Carrément, un disque qui a été fait depuis que tu sors avec Sandy. C'est Grease. Hein, c'est Grease. Grease, c'est la pièvre du samedi soir ou l'autre. Non, non, parle devant ton micro, attends pas. C'est la pièvre du samedi soir ou l'autre, comment qu'on l'appelle, le deuxième. C'est quoi ça, c'est la BO de quel film ça, Gérard, ça ? Ça, c'est la pièvre du samedi soir. Non, c'est l'autre. Non, c'est le premier, c'est... Guise. Merde, Guise. Guise. C'est la pièvre du samedi soir. Guise, c'est la BO de la pièvre du samedi soir, Guise. Guise. Non, Guise. Guise. C'est bien la BO du samedi soir. C'est bien la musique du film de la pièvre du samedi soir. Mais de qui tu parles, de quoi tu parles là ? Non, bien sûr. De quoi, Gérard, de quoi ? Qu'est-ce que tu dis, toi ? Qu'est-ce que tu dis, Gérard ? Que quoi ? L'autre, il me dit non, c'est pas la pièvre du samedi soir. C'est lequel, alors ? C'est pas la pièvre du vendredi ? Ça, c'est la pièvre du samedi soir. Mais quoi ? Qu'est-ce qu'est la pièvre du samedi soir ? Mais si, la musique du film... Mais attends, je l'ai bu encore... Je l'ai bu dans la nuit de mercredi à jeudi. Mais de quoi tu parles là, Gérard ? Attends, je ne comprends pas qui et quoi ? Que quoi et quoi ? Là, c'est la musique du film, la pièvre du samedi soir. Mais qu'est-ce qu'est la musique de la pièvre du samedi soir ? Gouise. Ah, Gouise, ah oui, d'accord. Oui, bah oui, Gouise. Non. Alors, c'est quoi ? Dis, dis, dis ! Vas-y, c'est quoi ? Bah voilà, tu sais pas. Bah dis, abruti ! Ah, pourquoi tu dis ? Non, mais attends, il le sait très bien, parce que c'est son époque, Phil Dard. Non, c'est quoi ? Bien sûr que Gouise, c'est la pièvre du samedi soir. Bah brou, tu mets le service de mes deux, là. Toi, tu fais peut-être ça ? Eh, t'as envie de travailler ce soir ? Non. Ceux-là, je vois que t'es comme ça, et t'es en train de bouffer, mais t'as envie de travailler ? Non, mais arrête de bouffer, merde. Bon, bon, allez, toi, tu bouffes. Alors, Bertrand, 18 ans de Nantes, ça va, Bertrand ? Ouais, salut, Max. Ça va ? Ça va, ça va. Bon. Alors, aujourd'hui, j'ai appris une grande nouvelle. J'étais sur Internet. Allô ? Ouais, je t'écoute, on t'écoute. J'étais sur Internet, et je suis tombé sur un site où il parlait du fameux Gérard. Et dessus, il disait que Gérard, en fait, était un grand acteur, et qu'il avait joué dans beaucoup de films, et qu'en ce moment, il était au chômage, et il était venu sur Fun Radio pour divertir les auditeurs. Alors, je vais te dire une chose. C'est vrai, quoi, Gérard. Non, mais attends, déjà, bonsoir à toi. Ouais, salut. Alors, je vais te dire une chose, pour commencer. Tes conneries, tu t'écartes... Ah, c'est pas les miennes, c'est celle d'Internet. Oh, non, non, mais tu t'écartes, parce que si ça t'amuse de dépenser des fruits sur Internet, c'est bien, c'est ton problème, c'est pas le mien. C'est gratuit Internet, Gérard. Comment ? C'est gratuit Internet. Ah oui, c'est gratuit. Alors là, je vais dire une chose, que c'est pas gratuit du tout. Ok ? À partir du moment que t'as la ligne, c'est gratuit. Oui, c'est ça. C'est ça. Tout le monde sait que c'est 10 francs la minute, tout le monde le sait, ça. Voilà. Alors donc, ton truc, tu te mets bien profond. Ah merde, tu dégages. Voilà, tu dégages. Voilà, bonne nuit à toi. Ouais, ouais. Et t'es payé combien, Gérard ? Ça te regarde pas. Voilà. Ah ouais ? Non, mais je parle pour faire acteur, parce que... Non, mais ça te regarde pas, de toute manière. Ah ouais. Tu seras acteur, Gérard, t'as fait un film, là ? Moi, on m'a dit qu'il avait joué dans Christine, dans les shots de l'Aoco. Ouais, ben ta mère, elle est en train de se faire sodomiser. Alors, dégage. Non, non, non. Tu nous causes pas comme ça. Dégage, dégage. Non, Gérard, non, Gérard, on ne parle pas de la famille. Non, mais il n'a pas besoin de dire des conneries. Non, mais Gérard, tu te rends compte si un auditeur dit ouais, puis ta mère, Gérard, tout le monde y encule. C'est dégueulasse. Ça te fait pas plaisir ? Je vais porter plainte au tribunal, t'as pas le droit de causer ma mère comme ça. Quoi ? Attends, tu veux aller au tribunal ? Ouais, ouais. Moi, je vous mets tout ça au tribunal parce que vous me faites chier. Tu t'en fous et... Allez, dégage, dégage. Dégage, dégage. Tout ce tribunal, Gérard est surexcité ce soir. Allez, bonne nuit. Voilà, donc ça va faire du bien à tout le monde. Donc, les deux débats de ce soir, est-ce qu'on peut avoir les thèmes, s'il te plaît, Gérard ? Tu les connais depuis le temps. Ouais, mais je sais plus parce que l'autre, il m'a dit que c'était les étoiles maintenant, Manu. Non, c'est les étoiles et les stations. Les stations ? Les étoiles et les stations. Non, le tourisme, abruti. Les stations-service, on l'a déjà fait il y a à peu près 15 jours. Voilà, c'était pour savoir si tu savais... Moi, c'est ça, mais tu nous as fait le coup déjà mardi dernier. Donc, on commence par le tourisme, c'est ça ? Non. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils ont préparé. Bon, alors moi, c'est pas la peine. Moi, tous les deux, vous dégagez. Bonne nuit à vous. Manu, Manu. Merci, Max. Non, vous allez dégager parce que vous êtes en train de foutre... Manu a sélectionné des gens pour le débat du tourisme. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Non, c'est... Non, mais attends, toi, tu vas pas me faire chier. Non, mais tu as déjà pas commencé. Alors, tu la fermes, d'accord ? Pour l'instant, pour le 20 juin, t'es pas encore noté. Ah bon ? Ah, c'est con, hein. Là, c'est con. Ah, il a les boules, le fil d'arrêt. Tu le viens un petit coup. Ah bah, tu te démerdes ? Oh ! Ah bah, tu fais ce que tu veux. Ah bah, c'est bien. Ah bah, dans ce cas-là, il n'y a rien, donc on va vous laisser avec Paris. Ils ont piqué les combinés du standard. On a les lignes qu'ils aiment, on peut plus prendre... Marc, moi, Gigi, je peux te mettre les auditeurs en air, si tu veux. Non, non... Il y a des faxes déjà qui commencent à tomber. Sylvie Vartan et John Alidé, tous nos voeux pour le mariage. Regarde. Sylvie Vartan et John Alidé. C'est plutôt cool, ça. Fais voir le logo. Ils ont pu signer. Putain, c'est cool. Hé, Sylvie Vartan et John Alidé. Attends, moi, je fais ça, ouais. Bah, c'est cool, ça. Plutôt bon esprit, ça, sur le site. C'est sur le fax. On a reçu un fax en direct live. Non, mais Gérard. 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 Tu vois ton équipe, parce qu'il n'a plus de combinés de téléphone. On ne peut plus prendre appel. Ah bah, dans ce cas-là, on ne travaille pas. Donc, on va laisser Marine. Voilà. On laisse Marine, c'est tout. Voilà, bonne nuit. Voilà. Bon, bah, merci Gérard de nous avoir annoncé cette bonne nouvelle. On te souhaite une bonne nuit et on te retrouve... Ben, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Non, allez, on va trêve de plaisanterie. Ils vont revenir avec les combinés de téléphone. Non, non, mais moi, je ne crois pas... Ah, mais bon, se calme. Attends, déjà, tu n'as pas commencé à foutre ta merde, d'accord ? Si tu n'es pas sûr de faire le standard, comme Marine est là, elle va peut-être faire le standard, d'accord ? Ah, c'est con, là, ce qui va t'arriver. Et toi, tu as... C'est con, là, parce que ce qui va t'arriver, c'est que tu aurais pu bosser et du coup, là, tu vas partir en week-end. Aller à Lyon, là. Oui, mais là, tu n'es pas sûr de bosser gratos, là. Tu n'es pas encore sur la bonne voie. Mais déjà, pour... Défie-toi d'avoir carte blanche et de t'amuser. Je préviens. Je préviens quand même d'une chose, et ça, je vais allumer le micro à Sandy. Et ça, Sandy va être d'accord avec moi. Pour l'instant, Manu et... Oh ! Oh, bande de câble, là. Pour l'instant, vous... Oh, écoutez... Ils n'ont pas envie. Non, mais pour l'instant, vous n'êtes pas sûr d'être sur la liste. De quoi ? De la loco ? Non, pas de la loco, parce qu'on n'y va pas cette semaine. Ah bon ? Non, parce que tu ne me feras pas le coup que tu m'as fait la semaine dernière. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait comme quoi, la loco ? Il ne sait pas, il ne sait pas. Qu'est-ce que tu... Non, non, non. Bah si. Dis. Parce que quand tu la vois dans les... Non, mais... Donne les prénoms qu'on comprend dans la radio. Non, non. Je ne comprends pas. Est-ce que je n'ai pas fait la bise à Sandy à la loco ? Non, non, mais... Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Sandy et Gérard... Même Sandy, elle est là, elle ne comprend pas ce que tu es en train de dire. Je ne comprends pas du tout. Non, mais alors... Tu comprends très bien ce que je veux te dire. Non, elle ne comprends rien. Alors, explique-toi, Gérard. Tu m'as dit... Il a bu, Gérard. Déjà, Olivier, c'est pareil. Pourquoi Manu, tu dis qu'il a bu, Gérard ? Je n'ai rien dit ? Ouais, c'est ça, t'as fait ça. Tu l'as dit, t'as fait... Il a picolé. Bon, alors Manu, tu te démerdes, tu prends ma place et moi, je me casse chez moi, c'est tout. Yes, les questions, alors. C'est bon ? Oh non, mais... Premier débat. Ah bah... Les questions. Je vais les chercher sur Internet. Ah bah, elles sont sur Internet en plus. Ouais, bah bravo. D'accord. Joue au con, toi. Eh bah, la semaine prochaine, il n'y aura rien. Il n'y aura rien jusqu'au 20 juin. Oh bah... Ouais, bah... Ouais, mais... Ouais, mais... Marrez-vous. Marrez-vous. Vous allez voir, moi, quand je dis quelque chose, là, pour une semaine prochaine, il n'y aura rien. On a vu avec les poèmes, hein ? Oui, mais... Gérard, j'espère que tu vas nous faire les deux poèmes comme c'était prévu ce soir, que tu ne nous fasses pas le plan. Tu as eu quand même deux jours pour préparer tes poèmes entre mardi, mercredi et jeudi. Quand même, pas préparer des poèmes en 48 ans, vu que tu fous que ça de la journée. J'espère quand même que tu as pu le faire. Oui, les papiers, c'est toi qui les prépares ? Oh oui, c'est très très dur, c'est vrai. Oh là là, tu crois que moi je fais quoi pendant toute la journée, je fais 10 trucs en même temps et j'ai le temps d'être en temps et en heure à faire ce que je dois faire. Donc, j'espère que tu nous feras les deux fameux poèmes avant la fin des débats. Sandy ? Je crois que je vais l'aider un petit peu. Oui, tu vas l'aider un petit peu, mais enfin... Non, non, Fildar, je te préviens, ce n'est pas la peine. Non, non, moi, je vous préviens, ce n'est pas la peine de... Donnez-moi déjà les noms, à peu près. Je voudrais voir à peu près les... Heidi, Gameboy, Florent, Greg, Vega et je rappelle une fille. Oui. Pour l'instant, vous n'avez pas pris... Non. Non, mais attends. Attends. Oh là là là. Quoi ? Eh là, il y a les 24 lignes qui sonnent, alors... Là, il y a les 24... Non, mais Gérard, Gérard, il n'y a pas besoin de prendre à chaque fois les 24 lignes quand il y a déjà 6 personnes de sélectionnées et ils vont sélectionner les autres pendant le débat. Oui, mais tu parles, ils ne vont rien sélectionner. Mais c'est à toi de faire ton boulot. Gérard, ça ne sonne plus. Ça ne sonne plus parce que tu l'as arrêté. Arrête tes bêtises, Manu, s'il te plaît. Bon, alors... Moi, ça va aller vite. Le premier débat, on va voir comment il va se passer. S'il se passe mal, moi, j'arrête. C'est tout. Le deuxième débat, vous irez vous faire foutre. Voilà, exactement. Vous irez vous faire foutre, auditeur. Voilà, très bien. 0,875 000 et 0,803. 0,875 000 dans un instant, les débats de GG vont commencer dans le calme et la sérénité. On va faire sortir tout le monde. On va être là tranquille tout à l'heure, 0,875 000. Voici les Grand Master Flash version maxi pour le CAGG de ne pas terminer sa cigarette et de se concentrer de message. Et le premier débat, ce soir, c'est sur l'univers, les étoiles et l'espace. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Oui, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bonsoir, Jean-Marc. 1h08. Donc, vous pouvez toujours nous appeler au 0,803 0875 000 et 0875 000 et toujours au 3615 code fin de radio rubrique directe et donc, on va partir sur les étoiles. Le thème du premier débat, on va accueillir Vega. Par contre, j'aurais bien voulu qu'on me donne comme il faut les titres de disques. Je ne le connais pas, Phil, d'heure, c'est quoi ? C'est quoi ? Combien d'écoutés ? C'était Grand Master Flash avec The Message, Gérard. Voilà. C'était la version maxi de 7 minutes à la base, il y avait Joe Di Mambro, si je me souviens bien. À la batterie, il y avait Tony Dino. On s'en fout. Moi, je fais simplement le titre et c'est tout. À la gratte, il y avait Jean-Michel Duvivier. C'est un mec, un français, un mec super sympa. Et le producteur, c'était qui ? C'était... Le producteur, toi, tu as commencé par te calmer, d'accord ? Ce serait bien que tu répètes tout ça, Gérard. Non, mais donc, vous venez d'écouter. Est-ce que Phil Dar vous dit ? Avec, je répète, le batteur, c'était Tony Di Mambro. Oh, Phil Dar. T'avais à la base. Phil Dar, tu vas te calmer parce que sinon, tu as... Le bassiste. C'est avec qui ? T'en es sûr de faire le standard jusqu'au bout ? Je ne crois pas. C'est toi qui vois. Non, mais je ne crois pas. Tu fais l'arrière après, Phil Dar, de toute façon. Non, mais on verra. Allez, on continue. Donc, on accueille Vega. Bonsoir. Bonsoir, Gégé. Ça va ? Bonsoir. Jérôme. Oui, bonsoir Gérard. Bonsoir tout le monde. Greg. Oui, salut Gégé. Eddy. Non, Heidi. Heidi. Oui, bonsoir Gérard. Alors, réveille-toi, s'il te plaît. Merci. Oui, mais si tu peux annoncer mon prénom correctement. Oui, ben... Pour l'instant, moi, j'annonce comment on démarque, OK ? Oui, ça va. Gangboy. Bonsoir, Gérard. Eh, Flo ? Salut, Gégé. Salut, Candy. Sandy, elle n'est pas là. Et Sandy, elle vous en met. Bon, là, ça ne va pas commencer, Manu ! Bon, moi, j'arrête. Attends, parce que nous, on a un peu de son. Je ne vais pas gueuler. On va remettre le retour. Ça commence bien. Non, tu n'as pas commencé. Je règle. Non, non, tu n'as pas... Manu la prend, elle la prend petit à petit. Non, non, mais déjà, attends, déjà, si ça ne te plaît pas, toi, tu as dégagé. D'accord, et Manu, tu n'as pas commencé ta merde. OK ? Pardon. Eh, Gérard, le débat ! Non, le premier, c'est sur les étoiles. Bon, on va commencer comme ça et vous allez voir comment ça va faire tout à l'heure. Vas-y. Alors, Fildar, tu... J'attends, j'attends, j'attends qu'il refasse. Ah, ouais, ouais. Ouais, tu attends qu'il repasse. Moi, tu n'as pas attendu longtemps avec moi, d'accord ? Parce que tu ne vas pas faire partie de l'équipe longtemps. Donc, connaissez-vous le nom des étoiles ? Game Boy. Ouais. Alors, moi, j'en connais quelques-unes. Tu veux que tu en cites ou pas ? Non, mais... Tu en connais ? Ouais, Jérôme, j'en connais, moi. Non, mais attends, Jérôme, s'il te plaît, ouais ? Sharon Stone, Jackie Colson. Ouais, Sharon Stone et pourquoi pas la main de ma sœur dans la culotte d'Azoab ? D'accord. Merci pour celui qui a la musique derrière. C'est bien, parce qu'il y a un petit larsen, mais ça commence à bien faire. Je crois que c'est un portable. Ouais, non, mais attends, les portables, moi, je vais faire comme Max. Aucun portable dans les débats. Portable, portable. Il y a un L entre le B et le E. Ouais, ta connerie, elle a quoi dans la tête ? Rien. Rien, donc, si c'est toi qui joues avec un portable, tu déconnes. Quels sont les noms des étoiles ? Pour l'instant, tu vas te calmer, d'accord ? Jérôme ? Oui ? Je peux te poser une question ? Vas-y. Qu'est-ce que tu as mangé à dîner ce soirée ? Qu'est-ce que tu as bu, s'il te plaît ? Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Comme ça, une question. C'est qui ton nom ? C'est Vega. Alors Vega, tu dégages. D'accord. Hop, bonne nuit. Allez, hop, ça commence. Vega, tu y as sort. D'accord, Gérard ? Et que, Gérard, qu'est-ce que tu as mangé pour accompagner le pinard ? Toi aussi, c'est pareil. Non, mais allez-y, continuez, parce que j'ai l'impression que ça va vite se terminer ce soir. Vous allez vous calmer. Donc, Greg, Greg ! Greg ! Ouais ! Oh, tu te réveilles ou quoi ? Ouais. Qu'est-ce que tu as ? Oh non ! Bon, mais Gérard, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, non, attends, fil d'art, s'il te plaît. Oui. Moi, je ne commence pas un débat où que les mecs, ils sont à moitié endormis. Mais il y a fil d'art qui me parle au Rantenne. Gérard, il y a Gameboy qui peut parler. Non, parce que là, j'étais en train de lui dire à Rantenne que ça va être à lui et qu'il faut qu'il réponde bien à tes questions. Donc, vas-y, tu peux lui poser maintenant, il va t'écouter. Vas-y, je t'écoute. Non, mais il y a un portable et il est portable, j'aime pas. Oui, j'essaie de le trouver, continue. Alors, Jérôme. Mais Gérard, parle ! Non, 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 mais attends, je mène fil d'art. Allez où, Gérard ? Déjà. Une. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu vas me retirer tout. Ça. Oh là 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 ! Tu commences mal, Gérard, encore ce soir. Ouais, je commence mal. Bah oui. Il faudrait peut-être mettre tout le monde en air. Mais ils sont en air, ils attendent tes questions. C'est rouge là, ils sont en air, Gérard. Bon alors ? Gameboy. Ouais, je t'écoute. Bon alors, moi je connais trois étoiles. Je connais l'étoile la grande ours, tu la connais ? Non. Non ? L'étoile du berger, tu la connais ? Ouais. Ouais, tu vois où elle se situe un peu ? Non mais vas-y, dépêche-toi. Et puis, je connais une étoile qui est dans ma classe, elle s'appelle Estelle. Et c'est ce que ça veut dire Estelle ? Ça veut dire étoile aussi. Et voilà, il n'y a que celle-là que je connais. D'accord. Edda ? Ben moi, c'est l'étoile du grand ours, des grands ours, pardon. Et celle du berger à peu près, c'est tout. Sinon, ouais, comme Gameboy, quoi. Ah ben, faut pas essayer de trouver d'autres solutions que les auditeurs disent en premier, d'accord ? Ouais, Greg ? Gameboy ? J'ai déjà parlé, tu as répondu, Gérard. Ouais, Greg ? Euh, vas-y, Greg. Ouais, moi, l'étoile de mer. C'est tout ? Ben, Greg, tu vas pouvoir retourner chez toi, bonne nuit. Elle existe. Elle existe, elle est sous l'eau. Flo ? Donc, non, justement, Florence, c'est celui qui avait le portable, donc je lui ai dit, désolé, il faut que tu raccroches parce qu'il n'avait pas d'autre téléphone. Donc, j'essaie de trouver quelqu'un à la place de Flo. Alors, Vega ? Oui, je connais des étoiles interstellaires, donc Vénus. Et après ? c'est une étoile terrestre ? Vénus, et puis, je crois qu'il y a la petite ours, et puis, la grande étoile, je crois. C'est-à-dire ? C'est une étoile qui se trouve dans l'univers intergalactique, qui s'appelle la grande étoile, c'est tout. D'accord. Jérôme ? Je ne connais pas beaucoup, je connais Castor Pollux, je connais les constellations d'étoiles, parce que je regardais quand j'étais petit les chevaliers du Zodiac, mais sinon, voilà, c'est tout. C'est quoi, Jérôme ? Vega, tu as déjà commencé à te calmer, d'accord ? Attends, je ne peux pas te poser une question, Jérôme ? Non, mais pour l'instant, je vais vous répondre. Personne n'a été capable de me dire l'étoile filante, Mars... C'est pas une étoile, Gérard, une étoile filante. Ah, c'est pas une étoile, c'est pas une étoile. Et non. Ah non. Bien sûr que si. Dommage, c'est une marque de stylo. Ah oui, étoile filante, c'est une marque de stylo abruti. Bon, passons. Il y a quoi comme étoile encore ? Il y a Mars, c'est vrai, il y a Mars, Jérôme ? Oh, tu ne prends pas des gamins de 14 ans pour les débats ? Jérôme ? Jérôme ? Intéguer, fil d'art. Jérôme ? Tu ne prends pas des gamins de 14 ans pour le... Qu'est-ce que je fais ? Il ne leur pas, qu'est-ce que je fais ? Non mais attends, tu vas te réveiller, d'accord ? Parce que là, on ne va pas commencer, on est déjà à la première question et apparemment, ça commence déjà à foutre la merde. Alors, il est 1h16, je préviens tout de suite que si c'est le bordel, il n'y aura qu'un débat. Donc, l'étoile filante, c'est une étoile, je suis désolé. D'accord. Il y a Mars aussi ? Mars, c'est une planète. Une planète est une étoile, Gégé. Oui, dans ce cas-là, Vénus. Oui. Vénus, c'est quoi ? C'est une étoile. C'est une planète ? Oui. Neptune ? Aussi. Aussi. Vas-y, continue, il y en a 12 encore. Gégé, il y a le soleil aussi, parce qu'il brille. Gégé, continue. Continue, alors vas-y, c'est un truc qui est... Non mais, allez-y. Non mais moi, je ne me souviens plus, alors vas-y, dis-moi. Non mais attends, toi déjà, tu vas te calmer, parce que tu n'as pas commencé à couper la parole aux auditeurs quand on parle d'accord, les gars. Il n'y a personne qui parle. Ouais, ouais. Il n'y a personne qui parle. Alors, elle est heureux de parler, non ? Merci. Merci. Si ça ne vous plaît pas, je vous préviens d'une chose, si ça ne vous plaît pas, ça va être pareil. Vous avez gerbé. C'est quoi ta deuxième, là ? Bon, déjà, Greg, Greg ou Germ, vous avez dégagé. On n'a rien dit, Jura. Sur la page 10, dans un boîtier ? OK. Non mais c'est bon, vous calmez un peu, là, tous les deux, entre Manu et Olivier. D'accord ? Il est où Olivier, au fait ? Il faut appeler Max à la rescousse, ça. Qu'est-ce qu'en numéro 2 ? Qu'est-ce qu'en numéro 2, s'il te plaît ? On attend. Oh, vous ne savez pas comment ça me prend de la tête, parce que c'est moi qui commande et moi, je vous gerberai vite fait. Oui, mais on attend tes questions, je vais... Attends, Béga, tu vas la fermer, d'accord ? Non. Non, alors tu dégages, et hop, tu me dégages Béga pour de bon. Ah bon, qu'est-ce que j'en fais ? Hop, tu la vires, tu la vires, je ne passe pas sur un autre nom. Ok, d'accord. Bonne nuit à toi Béga. Bonne nuit. Non, mais tu la vires complètement celle-là. C'est ça ? Alors, quelles sont les planètes les plus proches du soleil ? Ouais, Greg ? Ouais ? Mercure ? Ouais ? Ouais ? Et puis la Terre ? La Terre, c'est en 3. Ouais, et en 2, c'est quoi ? Attends, 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 euh, fil d'art. C'est quoi ? Toi, tu me dégages, des gens proprement au standard ou tu dégages toi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ne gueule pas Gérard, vas-y, occupe-toi de ton débat là. Attends, vous ne savez pas comment ça me casse les burnes, ok ? Gérard, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vires Béga pour de bon. Mais elle est partie ! Parce que sinon, moi je demande à ma marine de venir faire le standard. Il se dit qu'elle n'est plus là ? Complètement parano. Bon, alors, c'est pas grave, vas-y Gérard, continue la question. Si c'est parano, vous allez voir comment ça va faire tout à l'heure. Vous allez voir, il n'y aura qu'un débat. On fout, je remercie, je vais le coucher plus tôt. Bon, alors, toi, toi, tu vas te calmer aussi. Ah, il dit, je peux répondre ? Oui. Alors, Mercure, Mercure, Mars, Jupiter, ouais, la Terre, en 5 peut-être. Et après ? Non, mais il y en a... Je les connais pas tous, hein ? Non, mais quelles sont les planètes les plus proches du Soleil ? Je sais pas quoi. Non, mais on en a, on en a, on en a. Il y en a quand même pas mal. Vas-y, on t'écoute. Non, mais... Il y avait aussi, c'est Jérôme, il y avait aussi Gougou Dja, mais elle a brûlé parce qu'elle était propre. Bon, Jérôme, tu dégages, bonne nuit. Mais c'est vrai, c'est scientifique. Non, Olivier, Olivier, s'il te plaît. Non, Olivier, je te dis en deuxième débat. Non, 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 Marine. Non, mais pas des filles pour faire le standard, oh standard. Non, non, vous pourrez parler de Gougou Dja ? Bon, continuez comme ça, moi ça va aller vite, je vais arrêter à la deuxième et je vais rentrer chez moi. Comme ça, ça ira plus vite. Bon, troisième question. Game Boy ? Eh, Gérard, j'ai pris mon dictionnaire pour t'aider et j'ai les 20 étoiles les plus brillantes du ciel. On s'en fout, on est hauteur. Dis-moi. Alors, t'as la tête. Bon, je sens, je sens, bon, je sens qu'on va s'envoyer un disque et vous allez réfléchir parce que là, ça commence à bien faire. On va en parler de tes questions aussi. Comment ? On pose bien la question. Alors donc, il est normal, on va remettre un disque et vous allez bien réfléchir. C'est trop tôt, c'est trop tôt. Quelles sont les, toi, si ça te plaît pas, tu dégages, d'accord, merci. Donc, quelles sont les planètes les plus proches du soleil et on va s'envoyer, je vais vous annoncer le titre. C'est rendez-vous de Jean-Michel Jarre donc c'est sur la Coupe du Monde 98. Non, du tout, il y a un truc à faire. Bah, je suis désolé, c'est Max qui vient. Non, 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 va chercher Max s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il s'agère ? Non, mais merde. C'est quoi, c'est une promo qu'il faut qu'on passe. Bon, vas-y, passe la promo avant, il faut 30 secondes. Non, non, il y a un disque après. Ce que tu fais, c'est que tu mets d'abord le disque et après tu passes la promo. Bon, Gérard, il faut que tu combles. Voilà. Non, mais c'est bon, vas-y, passe ton disque. Mais non, vas-y, continue. Non, question numéro 3. Non, non, pour un instant, on reste sur la 2 et vous allez vous réveiller parce que je sens que ça va pas aller comme ça. Moi, je vais arrêter là, je vais rentrer chez moi. Ah, mais t'es de mauvaise humeur aussi, je comprends pas. Je suis de mauvaise humeur, pour l'instant, j'avais demandé au standard qu'on comprenne d'autres personnes. Gérard, est-ce que Game Boy peut répondre à la question, s'il te plaît ? Ben, si tu veux, ouais. Alors, les étoiles les plus proches du soleil sont dans l'ordre, Mercure, Vénus... Attends, 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 Game Boy. Qu'est-ce qu'il y a, Fildar ? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas ? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas ? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas ? J'expliquais à Manu comment il devait faire son boulot, c'est tout, pour que le débat se passe mieux. Oui. Non ? Pour l'instant, c'est moi qui commande, d'accord ? Non, on est d'accord. Donc, Manu, t'envoies le disque. Dans deux minutes ? Non, dans deux, trois minutes. Deux, trois minutes. Donc, il faut que tu... On va faire la question maintenant. Il fait caca. Vas-y, Gérard, je réponds après, ils envoient le disque. Voilà, on va faire ça. Gérard, tu te réveilles ou tu dégages ? Attends, toi déjà, vous allez me prendre des gens standards, il y a les 24 lignes. Vous avez deux standards, vous foutez quoi ? De la merde ! Alors ça commence à bien perdre tous les jeudis. Donc, il y a deux nouveaux candidats à ce jeu magnifique. Il y a Xavier... Deux nouveaux candidats à ce jeu magnifique. Toi, tu as dégagé. Allez hop ! Non, c'est bon, Manu, tu me mets le disque. Non, on ne peut pas le mettre. On ne peut pas le mettre. Donc, Xavier 23 ans de Mimisan. Bonsoir Xavier. Max ! Et sonne 18 ans de Lyon. Salut Gérard ! Non, non, moi je continue pas, j'arrête, tu le prends. Tu te démerdes, moi j'arrête, je rentre chez moi. Mais c'est quoi le problème ? Pourquoi tu crie comme ça ? C'est tout ! Il ne fout rien ! Non, ça ne fout rien ! Ça ne fout rien ! Ça ne fout rien ! T'abuses. Non, ça ne fout rien ! Ça ne fout rien, j'arrête. T'abuses aussi, mais si ! Non mais attends, je demande quelque chose ! Qu'est-ce que tu as demandé ? Mais non, parce qu'il voulait qu'on envoie le disque et comme tu dois mettre la promo, il voulait... Non, pour l'instant, tout le monde dort, vous servez, vous dégagez ! Je ne veux plus vous voir ! Oh Gérard, t'es chiant ! Oh t'es chiant, moi je t'écoute, t'es chiant ! Non t'es chiant, t'es devenu trop dictateur, tu veux trop ton truc, ça devient n'importe quoi ! Donc, il faut que tu te calmes Gérard ! Non, moi je continue pas comme ça ! Non mais nous non plus, de toute façon, donc ça tombe bien ! Eh ben dans ce cas-là, tu peux t'ennemis monologue et moi je rentre chez moi ! Et les deux débats, on les fera la semaine prochaine ! Ah non, il n'y a pas de semaine prochaine, ça sera à partir du mois de juin puisque apparemment, t'as décidé, t'es chiant, t'es chiant ! Qu'est-ce qui se va pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Non mais attends ! Pour l'instant, je demande à ce qu'on vire des mecs, les 24 lignes sonnent, ils sont en train de me prendre fiche là ! Mais ça sert à rien de faire sonner, ça sert à rien de prendre tout le temps les 24 lignes, il faut qu'ils se concentrent sur le standard et des gens qu'on a déjà appelés ! Attends ! Mais il fait rien ! Quand je demande à quelqu'un qu'il vire, il vire pas ! Mais j'ai viré les filles, regarde, j'ai rappelé des nouveaux là ! Ouais ! Tu parles ! Xavier c'est qui ? Bah Xavier, c'est Xavier, 23 ans, demi-mise-en ! Et après ? Et il y a Son, une jeune fille de 18 ans qui habite à Lyon ! Ouais ! Dans ce cas-là, tu vas me reprendre Vega qui leur change de nom ! Bah écoute ! Bah écoute ! Tu verras si c'est Vega ! Attends ! Quand je te demande de vire les mecs, les nanas ou les mecs, tu les reprends sur des... Tu leur dises sur des autres noms ! Non, non, moi je marche pas ! Bah oui, merci ! Non, non, je marche pas ! Tu t'es fait baiser la gueule, c'est pas bon ! Hop ! On met deux disques et on reprend après ! Si ça se passe bien ! Si ça se passe pas, on arrête ! Je demande à Marine, qu'elle vienne perdre le standard ! Par contre, la seule chose que je vais te demander, c'est pas de virer des jambes où on a écouté avec la direction, c'est que dès qu'un mec il dit un mot de travers, je crois qu'on avait dit que les gens avaient le droit de discuter, dès qu'il dit un mot de travers, tu les vires ! Donc on passe son temps à virer des gens toutes les deux minutes ! C'est pas non plus des... C'est pas une usine ! On peut pas toutes les 30 secondes virer des gens, prendre des gens comme ça, t'es pas non plus un dictateur ! On est plus à l'époque de César, on est pas à l'époque de tout ça ! Donc, essaye d'être un petit peu plus tolérant, de demander aux gens de se calmer, mais pas à toutes les deux minutes ! Dès quelqu'un te dit quelque chose, je le vire, j'en veux un autre ! C'est pas de la viande ! D'accord ! Je veux bien ! Par contre Manu, t'étais à l'arrière, qu'est-ce que c'est que ce double son que j'ai entendu ? Il n'y a pas eu de double son ! Non, presque pas ! Il me semble que non non plus ! Je crois que Gérard, là tu deviens un petit peu parano, ça va plus aller ! Je crois qu'on est bon pour le dire ! Après c'est terminé ! Moi aussi, parce que là plus on me fatigue ! Dans ce cas-là, on continue ! On arrête ! Quand t'invente des double sons, t'invente des gens, t'invente un petit peu de tout, n'importe quoi ! Donc on va retrouver Gérard d'ici quelques instants pour la suite de ces débats ! Moi aussi, je vais faire des réunions pour demander à ce que tu te calmes un peu parce que pour une fois que ça se passe bien, c'est toi qui fais que ça se passe pas bien ! Gérard, à cause de toi, c'est dommage ! Donc dès le début du débat, ça se passe pas vraiment bien ! On va essayer de remettre les pendules à l'heure pendant le temps d'un petit disque ! 0800 75 000 et 0803 08 5000 et si samedi soir, vous avez envie de faire quelque chose de fort et de grand, écoutez bien ce qui arrive Révolution 909 et donc on récupère... C'était pas ça Gérard, c'était Rolling and Scratching tu sais, de la loco ! Ah ouais ! Comme par hasard, c'était pas les aspects que tu me prends encore pour un con ! C'était pas Révolution 909, c'était les Rolling and Scratching ! Bah oui, mais c'est ça ! D'accord ! Ok ! Bon, de toute façon, on a tort, Filipe ! Qui c'est qu'on récupère ? Donc on a Sun à la place de Vega, Sun, 18 ans, de Lyon, comme je t'ai dit tout à l'heure ! Salut Gérard ! Salut ! Tu vas bien ? Hum ? Ouais ? En forme ? D'après on récupère Jérôme ? Oui, bonsoir ! Et ça y est, ça va mieux ? Greg ? Ouais, salut Gérard ! Eddy ? Oui ! Gang Boy ? Salut Gérard ! Et Flo ? Elle est partie ! Non mais Flo est partie parce que c'était celui qui avait le portable, maintenant c'est Xavier ! Ouais, salut Gérard ! Xavier, il s'appelle ! Bah, tu me fais la liste ! Donc, quelles sont les planètes les plus proches du Soleil ? Game Boy ! Ouais ? Alors, je vais te les donner dans l'ordre ! La plus près c'est Mercure, ensuite tu as Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton ! Voilà ! Voilà ! Et comme moi, j'ai sous les yeux, bon, j'ai regardé un peu aussi dans le Dico ! Gérard, t'inquiète pas moi aussi, j'ai le Dico sous les yeux ! On a regardé un Dico, Gégé ! Ouais ! Ouais mais moi, j'ai Terre et Jupiter ! J'ai pas eu le temps de chercher toutes les planètes parce que je pense qu'on en a beaucoup ! Ah bah, la Game Boy qui vient de te les donner ! Ouais ! Ouais, bah, je pense que toutes les planètes que t'as citées, la Game Boy, je pense qu'à mon avis, c'est les mêmes ! Oui, à mon avis aussi ! On est d'accord ! Donc, Xavier ? Qu'est-ce que je te dise de plus ? Il a déjà donné pile-poil dans l'ordre ! Je peux pas rajouter ! Ouais, mais ça... Ouais, mais essayez de me dire si des fois vous en avez d'autres ! D'accord ! On va les inventer ! Inventer les palaises ! On vous est plus connus ! Les autres, on les connaît pas ! Bah moi, si tu veux, Gérard, il y a des étoiles géantes, il y a l'étoile de... Oui, mais par contre... Qui est pas mal ! Ouais, ouais, voilà ! Tout à l'heure, j'ai demandé connaissez-vous le nom des étoiles ? Tout le monde me dit que l'étoile pilante, c'en est pas une ! Mais si, c'est une ! Tout à fait, ouais ! Ouais, ouais, elle s'en est une ! Elle est très connue, d'ailleurs, Gégé ! Elles sont toutes filantes, les étoiles, non ? À un moment ou à un autre ! Ah non, non ! C'est un phénomène lumineux qui est quand même assez restreint, quoi ! C'est pas... Ça reste pas toujours, quoi ! C'est pas ça, j'ai... Alors, là, une question que... que je vais poser... Ouais ! Donc, bon, je pense que je vous ai répondu sur la question, là ! Ben, on va faire avec ! Ben, à toute manière, qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde d'autre, comme étoile ? Ah, mais Gégé ! Oui ! Tu sais, l'étoile filante, dans mon dictionnaire, c'est une météore, donc c'est pas vraiment une étoile, en fait, hein ! Oui, mais elle fait partie quand même du style d'univers ! Oui, ouais, on est... Ouais, c'est sûr ! Ça fait partie de l'univers, je suis désolé, Game Boy ! C'est comme étoile polaire, quoi ! Et Gérard, c'est Jérôme, il paraît que quand on voit des étoiles filantes, il faut faire des vues, mais moi, ça marche pas parce que t'es toujours là ! Non, mais attends, Jérôme, s'il te plaît ! Déjà, Jérôme, tu vas te calmer ! Oui, d'accord ! Parce que j'ai déjà reconnu ta voix, donc tu t'appelles pas Jérôme, mais tu t'appelles Tony ! Oui, bonsoir ! Voilà ! Alors, c'est-à-dire ! Donc, qu'est-ce que j'avais précisé mardi ? Non, mais il est là depuis le début, on n'a pas... Oui, mais... J'étais sage, hein ! Il faut l'avoir donc on a dit qu'on rappelle les habituels de temps en temps, c'est ce que je fais ! Ah oui, mardi, je t'ai dit qu'on rappelait les habituels ! Non, mais attends, tu me fais ma gueule ou tu prends le train ? Non, non, je me fous pas de ta gueule, je prends pas le train non plus ! Tu prends la locomotive ? Ou la loco ? Ouais, ouais, je vais prendre la loco ! Tu vas prendre la loco dans les chiottes comme... Non, non, non ! Pas dans les chiottes ! Pas dans la loco, Jérôme ! D'accord ! Bon, combien... Gérard, excuse-moi, il y a une question que tu me connais le mieux, c'est les trous noirs ! Alors, attendez ! Attendez, attendez, attendez ! Stop ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Moi, je te préviens, Manu ! Encore une question ! Con comme ça sur Minital, le Minital, on le referme ! Ok ! Et je fais plus de 30... J'annonce plus de 36-15 ! D'accord ? Je lis pas le deuxième de Max Badgi, c'est pas la peine ! Non, c'est pas la peine ! Si c'est pour dire des conneries comme ça, ça sert à rien ! C'est ta lune qui est la plus proche de la loco, je le dis pas ! Non ! Alors, donc, l'histoire... Ça, ça commence à me prendre la tête, d'accord ? On est bien d'accord ! Ok, je referai plus ! Ouais ! Celle-là, cette histoire de là et puis l'histoire de Diana, ça commence à me prendre la tête ! C'est bien compris ! Combien il y a d'étoiles dans l'univers ? Game Boy ! On va demander à Xavier, Game Boy, tu vas couper sa mise... je t'arrête 5 minutes ! C'est gentil de me laisser parler, Xavier ! Xavier ! Alors, il y en a, il paraît, 12 653 942 ! Combien d'étoiles y a-t-il ? Dans l'univers ! Je viens de te le dire, 12 643 642 ! D'accord ! Aïti ! Game Boy ! Non, mais attendez, attendez ! On va y aller calme ! Aïti ! Non, moi, je laisse les yeux, c'est 5 milliards d'étoiles ! D'accord ! Game Boy ! Alors, les scientifiques évaluent le nombre d'étoiles et ils disent... Ah non, non, mais attend, attend ! Game Boy ! Je te préviens, je ne veux pas savoir l'histoire des scientifiques, je n'en ai rien à foutre ! Non, parce qu'une fois, j'ai voulu les compter, mais je me suis endormi, quoi ! Donc, il doit y en avoir une affinité, je présume ! On ne peut pas les compter, en fait ! Mmh ! Eddy ? Eddy ! Ah, il dit ! Mais j'ai répondu, je t'ai dit 5 milliards ! Mmh ! Et bémé ! Greg ? Ouais, pareil, des milliards, ouais ! Jérôme ? Disons, Tony ? Non, non, appelle-moi Jérôme, je préfère ! Plein, 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 je ne sais pas, une infinité, comme disait la demoiselle ! Euh, Sun ? Ben, moi, je pense que... Enfin, on ne peut pas les compter, parce que c'est qu'une illusion, leur lumière, elle ne nous arrive que des années-lumière plus tard, et c'est un peu idiot de les compter, quoi ! Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Gérard, quoi ! Parce que... On est dans un monde un peu virtuel, et ouais, la lumière, elle ne nous arrive que très tard, et ce n'est plus les mêmes étoiles, elles sont déjà mortes depuis des années-lumière, quoi ! Je suis obligé de me taper les 15 saisons ? Bon, Jérôme, s'il te plaît, tu te calmes ? Hein ? Moi, je peux vous dire une chose que je préfère... Euh... À mon avis, je pense que c'est plutôt des milliards d'étoiles qu'il y a. Des milliards ? On ne peut pas les compter. Pourquoi pas une infinité, alors ? Oui, mais ça, tu ne peux pas les compter, les étoiles. Oui, parce qu'une infinité, c'est une, donc tu peux la compter, donc il faut dire qu'il y a des milliards d'étoiles. D'accord, ça, c'est Jérôme qui vient de répondre, hein ? Oui, mais je m'en doutais que c'était toi. Il y a aussi beaucoup d'étoiles d'araignées, hein ? Oui, d'étoiles d'araignées... On va arrêter les jeux de mots. Non, mais ça, l'étoile d'araignée, ça n'a pas le rapport avec les étoiles normales qu'on voit dans le ciel, d'accord ? Ah oui, c'est vrai. Alors, par contre, la question, ça, c'est une question que je vais m'amuser avec vous. Avec quoi ? Ah oui, amuse-toi avec moi. Ah oui, c'est toi. Fouette-moi. Non, non, mais vous allez vous calmer parce que... Aujourd'hui, on est calme, t'as remarqué. Attendez, 5 minutes. On dort, on dort. Oui, mais c'est comme ça qu'on veut partir sur le premier débat, hein ? Je suis désolé. Mais oui, mais même... C'est clair. Oui, mais... Moi, je veux bien répondre aux questions qu'on me pose, mais il faudrait que... Là, déjà, une. Pour l'instant, c'est pas moi qui ai choisi les auditeurs, c'est là. Moi, si les auditeurs dorment, c'est pas la peine. Mais non, mais ils dorment pas, les auditeurs, Gérard ! Non, mais attends, Manu, c'est pas à toi que je m'adresse, d'accord ? Mais j'ai rien dit. Non, mais pour l'instant, t'es à l'area. Mais je t'ai rien dit, Gérard. Non, mais moi, si au standard... Vous voulez... Gérard, si tu penses qu'il y en a un qui dort, tu me le dis et je le réveille. Quand je suis des milliards, vous, y a-t-il une vie sous une autre planète ? Xavier. Oh, mais merde ! Vous allez vous réveiller quand je parle ou pas ? J'allais parler, Gégé, tu me laisses pas parler. Oh, non, mais là, ça commence à bien faire. Oh, Gégé, tu me laisses parler ? Ça commence à bien faire. Oh, Gégé, c'est Xavier, je peux parler ? Et Game Boy aussi. On peut parler, Gégé, ou pas ? Ouais, allez-y. Alors, donc, c'est Xavier. Moi, à mon avis, il y a plein de petites tées dans l'univers. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y a plein de petites extraterrestres qui viennent nous voir, mais en fait, on les voit pas parce qu'ils se sentent invisibles. D'après vous, d'après vous, y a-t-il une vie sur notre planète ? Oui, oui. C'est clair, on le sent tous les jours. On sait que toi, t'es pas un être humain, mais on sait qu'il y a de la vie sur Terre. Tu t'en approches, quoi. Ah ouais, on les effleure tous les jours, on les sent passer autour de nous et tout. En fait, ils sont invisibles, on peut pas les voir, Gégé. Mais pourquoi ? Ben, j'en sais rien. Ils sont invisibles. Non, parce qu'ils vivent dans une autre dimension, notre monde, quoi. On peut pas les sentir. Oui. Par exemple, si je vous dis, demain, même, voire, la semaine prochaine, on change de planète, d'après vous, est-ce qu'il y aura une autre étoile qui apparaîtra ? C'est quoi, c'est quoi le rapport, là ? C'est pas logique, ta question. Non, mais attends, d'après vous, y a-t-il une autre vie sur notre planète ? Par exemple, si je vous dis, si on change de planète, sur une autre planète, si on change de planète, est-ce qu'il y aura autant d'étoiles ? Ben, bien sûr. Mais bien sûr. C'est un vrai outil. Non, mais est-ce qu'on peut-être plus près ou plus loin ? Ça dépend de la planète où on est, Gérard. Ça dépend où t'es. Imagine que t'es au bout de l'univers, t'en verras que d'un côté des étoiles. Même à l'orecteur, t'envoies d'autres des étoiles. Évidemment que t'envoies d'autres, Gégé. Il y en a partout des étoiles, Gégé. Il y en a partout autour. Même sous tes pieds, il y en a, j'en suis sûr. Bon, il y a partout du trou dans l'univers et des étoiles. Mais il y a partout où tu vois, il y a des étoiles. C'est pas logique quand même, tout autour de la Terre, il y a des étoiles. Donc, j'en vois pourquoi dans les autres planètes, il n'y en aurait pas. Même le petit prince, il a une étoile. Je voudrais te poser une question, Gérard. Tu sais, si par exemple, il fait mauvais temps sur la planète. Tu sais, généralement, sur Terre, quand il fait mauvais temps, on ne les voit pas, les étoiles. Est-ce que tu penses qu'on peut les voir sur une autre planète même s'il fait mauvais temps ? Si on a un matériel adéquat, si on peut les voir. C'est-à-dire ? C'est-à-dire quoi comme matériel ? Si on a un... Un fer à repasser ? Un fer à repasser. Alors toi, avec ton fer à repasser, tu dégages. C'est les périscopes, ça s'appelle. C'est le gégéscope. C'est l'antastronomique. Des caméscopes ? Non. Le gégéscope ? Non. C'est des... Télé... Des lunettes. Des lunettes astronomiques. Des télescopes. Ah, télescopes. Ah, télescopes, ouais, c'est vrai. Alors, vous ne saviez pas ? Bah non. Ah, les caves, les caves, les caves. Je ne connaissais rien. C'est quoi un cave ? C'est quoi un cave ? C'est toi. Ouais, c'est ça. Alors, les étoiles ont-elles une distance parmi nous ? Ça veut dire quoi ? Je peux le répéter en français ? C'est-à-dire Gérard ? Gérard, t'as connu le CP ? Non, mais attendez. Si c'est pour... Si c'est pour commencer à dire des conneries, vous allez dégager. Et on va s'écouter... Attends, attends, attends. Attends, mais Gérard, on n'a pas parlé là. On a posé deux questions, Gégé. Non, mais attends. Il faudrait peut-être... Déjà, quand je pose la question, qu'on ne me dise pas ouais, c'est quoi cette question ? Bah oui, il faut que tu la répètes parce qu'ils n'ont pas compris. Sur les étoiles. Écoutez. Les étoiles ont-elles une distance parmi nous ? Et qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Explique la question, Gérard, ils ne comprennent pas. Bon alors, parmi nous, est-ce qu'on a une distance ? Parmi nous, elle a quand même des sens. Ouais, ouais, ouais. Ça, Gérard. Est-ce que les étoiles ont un sens pour nous ? C'est ça que tu veux dire ? Oui. Ah. On t'a une distance parmi nous, c'est le sens ou autre. Ouais, d'accord, le sens ou autre ou bizarre, ça ? Oui, tout à fait. D'accord. Euh, oui. Ouais, vas-y. Mais écoute, elles doivent nous éclairer, quoi. Je pense que... Ouais. Non, mais à mon avis, je pense que... On ne va pas la faire, saute. Ouais. Non, mais je pense que... Là, je crois que... Donne ton avis, déjà, Gérard, ça va peut-être les inspirer. Non, non, mais... Ça va les inspirer, je pense. Non, non, mais... Réponds aussi à ta question. Ce débat, c'est même pas la peine terminée. Mais pourquoi ? Mais t'as vu tes questions aussi. Mais non, elles sont très bien, les questions. Vous ne les comprenez pas. Jérôme, tu dégages. Jérôme, tu dégages. Vous ne les comprenez pas, les questions. Allez, Jérôme, tu dégages. Donc, allez, ils vont réfléchir à la question et puis répètent-la, ils vont réfléchir, ils vont certainement trouver une solution, je suis sûr. Alors, les étoiles, on t'a une distance parmi nous et tu me dégages, Jérôme, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Euh, Heidi. Ouais. 1,39 million de kilomètres. C'est-à-dire ? Eh bien, la distance entre nous et les étoiles, 1 million, 1,39 kilomètres. D'accord. Ça dépend des étoiles. C'est qui ? C'est qui ? C'est Greg. Ouais, Greg. Ça dépend des étoiles. Ouais. La plus près, je crois que c'est Proxima du Centaure. Non, attends, ça, c'est pas le nom d'une étoile. Si, si, je t'assure. Si, si. C'est Alpha Jet aussi. Comment ? Alors, là, vous allez réfléchir à la question parce que là, il y en a un qui vient de parler d'Alfayette, c'est pas la peine. Non, mais, non, mais je vois comme ça. Je crois qu'il a parlé des galeries Lafayette. Non, non. Il a parlé d'Alfayette, tu vois. Non, c'est pas ça qu'il dit. Alpha Jet. C'est une marque d'avion. Ouais, ouais. Bien sûr. Jérôme, il y a un Game Boy qui veut répondre. Ouais. Alors, en fait, ça dépend des étoiles parce que si tu vois que l'étoile est petite, ça veut dire qu'elle est plus loin de nous. Ouais. Et quand l'étoile est grosse, ça veut dire qu'elle est plus près de nous. C'est l'étoile en plus. Donc, c'est l'étoile qui est plus près de nous. Tu comprends ce que je veux dire ou pas ? Tu vois, c'est l'étoile qui est près de nous. Bon. Là, Manu. Tu vois, tu viens prendre l'entendre le bruit de la musique, là. Non. C'est le Martien qui arrive, Gégé. Non, non, je n'avais rien entendu. C'est E.T. qui arrive. C'est E.T. C'est E.T. qui arrive. Bon, allez. Bon, Gérard. Vas-y, Gégé. On y va, là, parce que tout le monde s'endort, là. Oui, ben, tout le monde s'endort. Vous savez, il n'y a pas de foutre le bordel. Mais on ne fout pas le bordel. Reprends ton débat, Gérard. Donc, prenez-vous l'ascenseur pour aller voir les étoiles. Vous aviez ? Non, non, attends. Là, je veux savoir pourquoi tu te marques comme ça au sondage. Parce qu'il y a un auditeur qui m'a dit une blague et elle était hyper drôle. Et si tu veux, il pourra te la dire. Non, non. OK ? On continue. Donc, à la place de Jérôme, on accueille Allô. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô, ça va ? Bonsoir. Allô, allô ? Allô ? Allô, allô ? C'est quoi la musique, Manu, là ? Non, mais c'est bien. Il n'y a pas de musique. Non, non, il n'y a pas de musique. Non, mais t'allicine, Gérard. Oui, ben, c'est bien. Dans ces cas-là, on va couper. Tu poses la question, Gégé ? Prenez-vous l'ascenseur pour aller voir les étoiles et... On se retrouve après ton petit disque, là. Tu peux l'annoncer ? Tout de suite. Si, si, tout de suite. Si, si, tout de suite parce que je veux savoir d'où vient cette musique. Voilà. C'est quoi ton disque, Gérard ? Annonce-le, alors. Maintenant que c'est grand-maman. La question, c'est prenez-vous l'ascenseur pour aller voir les étoiles et on va se retrouver juste après et là, vous allez écouter Rendez-vous 98 de Jean-Michel Jarre. Et voilà, comme c'était prévu, vous venez d'écouter Jean-Michel Jarre dans Rendez-vous 98. C'est le thème, c'est le truc, la musique du film, la musique pour la Coupe du Monde 98 et je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop Jean-Michel Jarre mais je suis désolé. Donc, pour ceux qui n'aiment pas, s'ils n'ont pas voulu écouter, tant pis pour eux mais moi, j'adore. Donc, on va récupérer Son. Ouais, salut. Bonsoir. Greg. Ouais, toujours là. Eddie. Heidi, toujours là. Heidi. Gang Boy. Bonjour, bon, ça va ? Bon, c'est bon Gang Boy que tu as commencé à te calmer. À te calmer, merci. Xavier. Celui qui s'amuse. Celui qui s'amuse. Derrière, va dégager. C'est Phil d'or. Non, c'est pas Phil d'or, il est au standard. Non, il y a un extra-terrestre parmi nous, je crois. Après, Xavier, qui c'est qu'on a ? On a dit, je t'ai dit allo, tu vois, je te l'ai mis en dessous de sonne. Allo, 24 ans de Toulouse. Il est beau gosse. Il est beau gosse en plus. Allo ? Oui. Bien sûr. Bah quoi ? Non, non. Mais attends, quand je te demande de me virer les auditeurs qu'on l'habitue, c'est pas la peine de les reprendre sous un autre nom. Mais c'est pas le même. C'est pas le même. J'ai dit, ils ont changé. Bah non, crois-nous. C'est allo. C'est allo, là. Tu vois, il te le dit. Bah vas-y, continue. Alors, prenez-vous l'ascenseur pour aller voir les étoiles. Game Boy. Oui. Alors, t'as très bien fait de poser cette question parce que moi, j'habite dans un immeuble qui fait 22 étages et le soir, quand j'ai eu de voir les étoiles, bah comme j'habite au premier étage, bah je prends mon ascenseur, je vais tout en haut de l'immeuble et je regarde les étoiles et je prends le pied, quoi. C'est allo, précis, quel étage ? Pardon ? Précis, quel étage ? Non, mais attends, Allo. Allo. Tu as déjà commencé par Twitter, tu as laissé finir Game Boy. Parce que quand il te dit au 22e étage... À 23e, hein. Ouais, mais de quel immeuble ? Bah, c'est le numéro 5, en face du 4. Ouais, mais je suis beau gosse, quand même. Putain, vous comprenez pas. Bon, bref. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, Game Boy, il y a Allo, vous avez répondu sur la question. Allo. Oh, c'est fini la musique ou quoi, merde ! C'est pas toi qui poses les questions. Attends, si t'es pas content, tu dégages. Allo ? Non, tu la fermes. Ouais, non, c'est Allo. C'est Allo qui veut répondre. Quand je t'aurai appelé, tu répondras à la question, d'accord ? D'accord. Alors, Xavier ? Ouais, donc moi, je dis, plus on est haut, plus mieux on voit les étoiles, donc vaut mieux prendre un ascenseur pour être le plus haut possible. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand on est en bas, on voit les étoiles toutes petites et plus au monde, plus elles grossissent, donc mieux on les voit. Autant prendre de la hauteur. Non, mais donnez vos noms quand vous voulez répondre. Allo ? Allo, je t'ai dit, pour l'instant, tu te la fermes. Ah, il dit, il est pas le monde. Vas-y, Heidi. Heidi. Allo, tu la fermes ! Bon, tu me dégâtes, allo. Mais il parle pas, il dit rien, je dis. Non, 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 c'est pas lui qui commande, d'accord ? Mais il commande pas, il sait, c'est toi le chef. Vas-y, continue. Oui, je peux parler. Heidi. Oui, donc moi, je disais, je fais un geoscope, donc j'ai pas besoin de monter dans l'ascenseur. Je vois très bien les étoiles dans le jeu de Je Suis, pardon. Donc voilà, quoi. Ouais, mais pourquoi ? Quoi, pourquoi, quoi ? Bah, pourquoi ? Tu dois faire ça. D'accord. Oh, non, 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 Heidi, tu travailles, s'il te plaît ? Non, non, tu sais pas de... Son, j'ai un truc à dire. Heidi, t'es un peu dans les étoiles. Vas-y, Son, vas-y, parce que là, on s'endort tout. On a un ascenseur qui s'arrête jamais pour qu'on puisse vraiment casser des étoiles et arriver dans le ciel complètement... C'est une super idée, ça, Gégé. Ah ouais, exactement. C'est un peu de la science-fiction, quelque part. Bah ouais, mais bon, faut bien rêver de temps en temps. Je sens que la réunion de mardi, vous n'avez pas compris là, tous les deux. C'est qui, c'est eux ? Ouais, ouais, non, mais c'est... C'est Filder et Manu, on n'a pas compris. Non, je crois pas. Ouais, mais... À mon avis, ça vous amuse. C'est bien. Ouais, parce que toi, t'as pas l'air. Bon, Gérard, on y va ? On continue. S'il te plaît. Pensez-vous que chale l'étoile... Chale l'étoile... Tu peux y répondre, toi, Gérard, à ta question ? Personnellement, moi, je préfère aller voir je peux y aller aussi bien à pied. À la campagne ou à la ville ? À la campagne, je me vois mal avec... T'as vu dans un immeuble ? Ou à Suren ? Alors, celui qui vient de dire Suren, tu dégages, merci. Ouais, mais précise la ville aussi. Non, non. Il n'y a pas besoin de préciser de ville, d'accord ? Parce que regarde, Gérard, il y a des villes qui sont en montagne, donc tu vois mieux les étoiles que si tu étais... Il n'y a pas besoin de préciser de ville. Dans le bassin parisien où tu es dans une cuvette ? Il n'y a pas besoin de préciser de ville, d'accord ? Pourquoi ? Bah, pourquoi alors ? Explique, ok ? Non, mais attendez, vous n'allez pas me faire chier quand je pose les questions, ok ? Mais pourquoi ? Non, il n'y a pas de pourquoi, d'accord, Manu ? Bon, d'accord, mais je ne vois pas pourquoi. Bon, alors... Marine, elle a un truc à dire justement pour t'expliquer pourquoi c'est mieux de dire les villes. Vas-y, Marine. Et la pollution, on n'en parle pas, on ne voit pas les étoiles à cause de la pollution. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Tu pourrais parler plus fort, Marine, ça serait bien. Ouais, merci. Elle fait un métier, elle ne sait même pas le faire correctement. Oui, il fait chaud pour que ça soit dégagé le soir et tout. C'est bien, quoi. Non, mais Marine, tu aurais pu poser ta question un peu plus forte. Merci. C'est pas grave, hein ? Ouais, c'est pas grave. Vas-y, continue, j'irai à rentrer. Quand c'est dit que chaque étoile ont des rapports sexuels, sonne ? Alors, oui. Bah, écoute, je te dis ça plus tard, je vais voir ce que disent les autres. Non, 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 alors sonne ! Elle veut copier, elle veut copier ! Sonne ! Game Boy ! Oh, Game Boy, sonne ! Comment ta gueule ? Non, il a dit ta gueule à Game Boy, continue. Alors sonne ? Je pense qu'une étoile naine et une étoile géante, ça doit donner une étoile moyenne. Mais à part ça, sur la reproduction des étoiles, je sais pas, j'ai pas trop de notions, quoi. On tue la réponse sexuelle ! Xavier, je te prends pas en simple. Ah d'accord, bah ouais, ouais, bien sûr. Je me molle une bite avec une étoile. Bon, sonne ! Sonne ! Ouais, mais ouais, ils ont plusieurs branches, donc ça doit être pratique. Je pense que ouais, ça le fait. Allô ? Je peux répondre, c'est Xavier ? Greg ! Allô, pardon ! Ouais, voilà. Bah je pense que avec Capote, ouais. En forme d'étoiles. N'importe quoi. Game Boy ! Si, c'est vrai, il y a raison, il faut se couvrir. Même les étoiles, ils peuvent mettre des Capotes. Allô ? Game Boy ! Greg ! Ouais ! Et toi, Greg ? En fait, je sais pas du tout. Tu sais pas, alors dans ce cas-là, tu vas aller voir Filder au standard, comme ça tu vas savoir. Ouais, je vais lui dire, ok, d'accord. Réveille-toi ! Voilà. Heidi ? Bah moi, je dis que oui, d'où les millions et milliards d'étoiles dans le ciel, quoi. Ouais. Ouais, mais... Dans ce cas-là, est-ce que t'as compris la question ? Ben oui. Des rapports sexuels ? Eh ben oui, je disais oui. C'est rêvé, oui, d'où les millions et milliards d'étoiles dans le ciel, oui. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Mais il n'y a pas de pourquoi, Manu ! Merde ! T'es con, quoi ! Tiens, arrêtez sans arrêt de me marquer. Me dire, allez, pourquoi ? Eh, vous commencez à me casser les burnes, là, tous les deux. C'est parce que ça m'intéressait, je voulais savoir. Et pourquoi ? Sans arrêt, c'est pourquoi ? Moi, je commence à l'avoir marre. Calme-toi, Gérard. Gérard, j'ai une réponse. Alors, Manu, deuxième débat, tu dégages. Tu rentres chez toi, je te veux plus. Allez, hop, terminé. Toi, c'est terminé, t'es rayé de la liste. Hop, bonne nuit. Gérard, Gérard, Greg a la réponse maintenant à ta question, il va te la donner. Ouais. Alors, Greg. Ouais, j'ai trouvé. Parce qu'en fait, toutes les étoiles qui sont dans le ciel, c'est obligé qu'elles aient des relations sexuelles. Ouais, mais ça, c'est Pildar qui te l'a dit. Ah oui, tu lui as demandé de me faire... Pourquoi, non ? Tu as demandé que je lui dise. Je lui ai dit. Et comment ? Je t'ai demandé de le calmer, espèce de con. T'encède pas, tu vas dégager. Moi, tu vas dégager et je me débarque. Attends, laisse le finir. Son, je peux parler ? Ouais. Ouais, je pense qu'en fait, c'est par phénomène de ventouse et tout, ça doit trop bien marcher, en fait. Ouais, 69 avec une étoile, c'est le top. Ouais, Game Boy. Game Boy. Moi, je pense que Attends, je te demande. Bon, Manu, s'il te plaît, tu m'éteins ton bouton rouge avant. Je n'ai rien fait. C'est le micro, ça. Enfin, Game Boy ? Bah, tu sais bien pourquoi il y a l'attraction terrestre. C'est juste... Je parle des étoiles, je ne parle pas des animaux, merde ! Pourquoi il ne parle pas de l'étoile ? C'est un animal, justement. Allô, je veux répondre. C'est Xavier, je n'ai pas répondu, Gérard. Bon, de toute manière, je pense que je vais attaquer le deuxième et... Ah bah non, attends, il n'est que deux heures, Gérard. Non, 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 non. Attends, ça ne fait qu'une heure qu'on est là. Non, non, pour un instant, ça fait une heure que vous me foutez la merde. Allô, je veux répondre. Gérard, j'ai déjà eu la communication. Je ne serai pas les éditeurs. Xavier. Ouais, donc moi... Attends, tu permets, ce n'est pas toi qui commande, d'accord, Pildar ? Je sais. Je peux parler, Gérard ? Pour un instant, ce n'est pas tes émissions, que je dis, d'accord ? Ah bah je sais. Tu peux l'engueuler devant le micro parce qu'on ne t'entend pas, Gérard. C'est mon émission, donc, ça se passe. Alors, Javier ? Ouais, bah moi, je dis que c'est évident, d'ailleurs, ils doivent en avoir plein par jour parce que sinon, il n'y aurait pas autant d'étoiles, quoi. Elles doivent faire des parcours. Plus il y en a, plus il y a de bébés. Vas-y, tiens. Vas-y, tiens. Mais qu'est-ce qui se passe ? Allez, hop. Mais j'ai rien dit, j'ai rien fait. Mais Gérard ? Eh mais Gérard, mais... Ah, Gérard s'en va. Ça y est, il est parti. Manu, va essayer de récupérer Gérard. Gérard, s'il te plaît. Gérard. Vous êtes là, les auditeurs ? Allô. Ouais, on est là. Ouais, on va essayer de rechercher Gérard parce que d'un seul coup, il a pété un plomb, il a donné les feuilles de débat à Manu. Il est parti au courant. Oh non. C'est bon. Donc là, on est parti le chercher. Il est où, Manu ? Il est où, Manu ? On est au micro-casque. Il cherche le chef ? Ah, il cherche le chef. Sans le chef, il est perdu. Donc voilà, donc s'il ne trouve pas Max, on est en galère, parce que Gérard, il n'est pas... Donc Manu, Manu, tu vas le chercher, tout de suite. Tout de suite. Tu vas le chercher. Ou Marine va le chercher. Ou Sandy, quelqu'un... Appelez le SAMU. Appelez tout. Appelez le SAMU, les pompiers, on ne sait plus où il est. Allô ? Ah non, ça c'est le courrier. Ouais, t'es là, allô ? Oui. Bon, ok. Gérard ! Oh là là là. Gérard ! Donc il est 2h et c'est fun. Il part sur Gérard. Olivier, t'aurais pas vu Gérard ? Parce que... Bon ben... Bon ben... On a la cinquième question ? Non, attends Manu, c'est pas tes débats. Ah pardon. C'est les débats de Gérard. Donc on attend Gérard, il faut aller le chercher. Donc on en était à laquelle, là ? Vous avez réfléchi un peu à la question de Gérard, là ? Est-ce que les étoiles ont de la puissance ? Non, c'était pas ça, c'est... Il y a-t-il des relations sexuelles entre les étoiles ? Donc profitez-en, il n'est pas là, donc réfléchissez à la question. Ou sinon, il va arriver et que vous n'avez pas de réponse. Ou sinon, pendant qu'il n'est pas là, dites des trucs intelligents, quoi. Voilà, ça va changer. Ouais, moi je voulais savoir si les étoiles pourraient faire des partos d'entre elles. D'accord, dites des trucs intelligents. Tu gardes la question et puis tu vas la poser à Gérard dès qu'il va revenir. Je vais réfléchir à haute voix ou pas ? Vas-y, vas-y, allô ? Allô ? Ouais. Ok. Allô ? Ah, écoutez. Ah, ça y est, ça gueule, attention. Ça commence à gueuler, ouais. Ah, ça gueule au fond. C'est terminé, c'est terminé. C'est terminé, c'est terminé. C'est terminé, c'est terminé. Ça y est, il est de retour. Non, c'est Yves Derothar. C'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Donc, vous répondez à la septième, vous faites la conclusion et on arrête là. On arrête, on arrête. Gérard va être gentil et va reprendre ses débats. Vous vous faites bien, Gérard, aujourd'hui ? Non, 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 non. On t'a pas insulté. Non, 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 de toute manière, on fait conclusion, c'est tout, c'est terminé. Eh, Gégé, t'es beau. Deuxième débat, il n'y aura pas de deuxième débat. C'est terminé. Il n'y aura pas de deuxième débat. Gérard, c'est toi le meilleur dans les débats. Si tu arrêtes le jeudi soir les débats, les auditeurs vont être malheureux. Donc, il faut que tu continues au moins celui-là. Non, non, non. Non, non, c'est terminé. On fait conclusion. Conclusion. Non, je ne continue pas. Je ne continue pas. Même Sandy, elle te le demande. Je ne continue pas. Allez Gérard, s'il te plaît, pour les auditeurs. Au micro, au micro. Au moins, prends un chewing-gum, s'il te plaît. Non, c'est terminé. Vous faites la conclusion. Vous faites la conclusion. C'est terminé. Ok, je fais la conclusion. Je peux la faire ? Je commence ? Non, après. D'accord. Alors, en deuxième ? Voilà. En troisième ? Sonne. Oui, alors moi, je dirais que la voie lactée, c'est l'orgasme des étoiles. Non, je ne veux pas le savoir. Ah bon ? Ah si, c'est connu. Non, non, tu t'écroses. Tu t'écroses, c'est conclusion. Attends, ça ne t'intéresse pas ce qu'elle dit, Sonne ? Tu ne veux pas le savoir, tu as dit. Gérard ? Conclusion, Sonne. Oui, je l'ai dit, tu ne m'as pas entendu. Non, tu n'écoutais pas, répète. On va aller au deuxième. Non, il n'y a pas de deuxième débat. Non, deuxième conclusion, Gérard. Allô ? Allô ? Non, non, il n'a pas peur de dessiner un fil d'art comme il l'a fait. Je suis désolé. Mais tu deviens parano ? Allô ? Je ne veux pas le savoir, moi. Allô, je veux répondre ? Dans ce cas-là, il faut toujours faire tout ce que tu veux. Non, mais attends, mardi, j'ai prévu quelque chose. Oui ? Mais par un instant, il se fout de ma gueule. Alors, moi, c'est terminé. Hop ! Bonne nuit, je puis mes affaires. Bonne nuit. Allez, ciao, bonne nuit. Salut, Gérard. Ouais, Gérard, on s'excuse. Oh, bah là, à mon avis, il va partir. Allez, Gérard, on s'excuse. Gérard, on vient. Ouais, c'est de notre faute. On a été trop bien, Gérard. On t'adore. Ouais, non, c'est vrai. Franchement, t'es beau gosse. Il meilleure, Gérard. On est partis en couille trop rapide. Ouais, c'est clair, il n'a pas aimé le coup de l'orgasme. Non, c'est vrai, ouais, t'as été trop vite, ça. Allez, Gérard, reviens. Ils sont en discussion avec le Yer. Ils sont en discussion. Ils parlementent. Ils parlementent, là. Ils sont en train de délibérer, là. Bon. Bon, Manu, tu nous as prévu un scud, là. Une bombe, encore, je crois. Mais des rires, avances-tu ? On peut demander un disque ? Non, on peut pas. Non, attends, on revient. On revient. Voilà, c'était Pile sur Fon Radio Rock Me Max au micro. Gérard a véritablement pété un peu, donc on a décidé de le mettre à la diète. Il dit qu'il peut très facilement se passer de nous, etc. Donc, on va vous dire en toute sincérité que Gérard est devenu excessivement parano dès que Manu lève un bras en direction de Filda et que Filda le regarde monter un bras. C'est forcément un signe pour foutre le bordel. Il entend des voix partout. Tout le monde met des doubles voix. Il ne comprend rien, etc. Alors que, bon, lui-même ne comprend pas grand-chose. Donc, ce soir, nous allons nous arrêter, là, pour les débats de Gérard. On en est désolé, mais c'est comme ça. Je pense qu'il vaut mieux s'arrêter ici. Gérard, je pense qu'il vous en est rendu compte depuis déjà pas mal de mois et vous l'avez fait remarquer dans le courrier, bien qu'on ne lui en avait pas parlé, qu'il avait déjà quand même pas mal de fois pété un plomb et se mettait à gueuler pour un oui, pour un non. Donc, comme monsieur veut jouer la star, nous, on peut s'en passer très facilement de Gérard sur FUN Radio. Et c'est ce que nous allons faire dès maintenant. Et je pense que c'est ce que nous ferons dans les Jeudi à venir. Les débats de Rousseau ! Les débats de Rousseau, on va faire ça, oui. Qui, ce soir, va prendre la relève, contrairement à ce qu'on pensait. On pensait que c'était Marine, mais non. Et non, c'est bien moi qui viens ce soir. Eh bien, écoute... Sixième question, alors. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te laisser la main, ce qui va nous permettre à nous de nous reproduire ce qu'on en a bien besoin. Ça ne nous fera pas de mal, d'ailleurs, d'avoir du GG en moins, parce que je peux vous assurer que ce n'est pas facile à gérer dans les studios. On en rigole, mais c'est assez éprouvant pour le cœur, moi qui, normalement, est censé me relaxer entre 1h et 4h. Par contre, ça devient de la gymnastique assez compliquée au niveau physique et mental. Donc, à mon avis, ça ferait du bien pour tout le monde. On va te mettre un dernier petit morceau programmation Star System, et puis ensuite, Rousseau, bien entendu, pour la nuit sans pub. Non, problème, on va attaquer avec encore de la bonne Zik, Ultimate Chaos, Silmaris, la totale. C'est ça que tu appelles la bonne Zik, toi ? Bah oui ! Alors, voici de la merde, alors apparemment pour Rousseau. Mais non, mais non ! C'est ton son of London, avec We Are Explosive. On vous souhaite une bonne fin de nuit avec Rousseau, et à demain, 22h, bien entendu, pour le Star System sur Fon Radio.